Je vous propose donc du busomètre, et quelle est la première info ou rumeur qui a le plus buzzé cette semaine, mon cher Didier, sur la planète Mac Forever et Apple en particulier ? Tiens, si on commençait par le Vision Pro, justement, est-ce que le Vision Pro se vend si bien que ça ? Rappelle-toi, au début on nous a annoncé à peu près 200 000 ventes, ce qui était plutôt pas mal sur un premier week-end. Après on s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur eBay quand même, des dizaines de milliers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de robots qui ont acheté aussi ça. Bon après je vais vous relater un petit peu une petite expérience, c'est que nous on est allé le chercher donc à San Francisco, et on l'avait réservé et tout en ligne. Et puis on avait réservé aussi d'autres modèles, mais disponibles un petit peu plus tard. On a tous pu les prendre le premier jour, voilà, et on y est retourné le lendemain, le surlendemain, et très honnêtement, il n'y avait absolument personne sur le stand du Vision Pro. Et j'étais à l'Apple Store, enfin le deuxième Apple Store de San Francisco, donc c'est quand même assez gros. Et ce qui était assez étonnant, c'est qu'on pouvait en acheter, ils étaient en stock, et ils avaient apparemment pas mal de stock. Donc voilà, ça c'est vraiment juste un sentiment, mais après quand tu regardes dans tous les Apple Store que tu commandes en ligne, en fait il y a encore des stocks partout. Donc est-ce que, entre guillemets, Apple est arrivé à ses objectifs ou pas ? Est-ce qu'ils en ont prévu un petit peu trop ? Est-ce qu'il y a vraiment les early adopters, les robots, et puis après plus grand monde ? Je ne sais pas, en tout cas c'est dur d'en tirer les conclusions, mais c'est peut-être pas l'immense succès, et ça peut se comprendre, c'est un premier produit, c'est très cher, moi je ne m'attends pas non plus à ce qu'ils en vendent des millions le premier jour. Allez, on parle de l'iPhone, peut-être un peu plus accessible, enfin j'espère en termes de prix. Oui, alors tu sais que Samsung a largement dépassé Apple au niveau de l'innovation des écrans, des écrans pliables, des formats de téléphone, et d'ailleurs on commence à avoir pas mal de flip autour de nous, enfin ils ont deux formats, le format qui se déplie comme ça et le format qui est très compact, et le flip et le fold, et Apple travaillerait aussi sur des concepts assez similaires, mais apparemment ils auraient mis ça en pause en 2020, ils reviendraient dessus, il y a des rumeurs qui nous disent que ce serait peut-être plutôt pour l'iPad, mais dans tous les cas, l'iPhone pliant, a priori ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour l'iPhone 16, sans doute pas pour le 17 ni le 18, mais bon voilà, ils bossent dessus et je pense que c'est plutôt pas mal, parce qu'effectivement quand la technologie sera un petit peu mature, peut-être qu'Apple l'adoptera enfin. On revient au Vision Pro et on parle de sa résolution Didier. Oui, alors tu sais, Apple t'a dit dans la keynote que tu as plus que deux écrans 4K par œil, tu te rappelles de ça ? Très bien. Eh bien, iFixit a démonté les écrans et apparemment ils sont un peu en dessous de la 4K, donc on peut dire, tiens, Apple ne nous a pas dit la vérité. En réalité, c'est des écrans, alors ils sont minuscules, parce qu'en fait tes dentilles vont zoomer dessus pour créer l'effet de profondeur, etc. Et c'est des écrans qui ont la meilleure résolution au monde, en tout cas le site, on n'a jamais vu des aussi bien définis. Et puis, en fait, pourquoi est-ce qu'Apple nous dit ça ? Tout simplement parce qu'à partir du moment où tu places, tu sais, c'est l'effet Retina, à partir du moment où tu places l'écran à une certaine distance, voilà, tu as une impression de 4K, même si ce n'est pas de la vraie 4K. Oui. Didier, juste quand même, il faut rajouter un point, c'est que d'habitude, quand on a un écran, c'est un écran qui est rectangulaire, et en fait, là, on se retrouve à un écran qui est quasiment carré. Donc, en fait, la multiplication des deux bords arrive quasiment au nombre de pixels à plus qu'un vrai 4K. C'est ça qui est intéressant. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne voit pas les pixels. Ah, pas du tout. Ça, c'est juste fou. C'est vraiment le plus intéressant. La résolution est très proche du 4K. Si je devais juste me permettre un commentaire, en fait, et encore une fois, je mesure bien l'écart de prix, mais quand on a comparé les deux, et l'idée, ce n'était pas d'opposer le Quest 3, le MetaQuest 3, parce que tu peux difficilement comparer quelque chose qui fait 500 ou 600 euros à quelque chose qui en fait 3 500 ou 4 000. Mais pourquoi on l'a fait ? Oui, mais c'est intéressant. Juste pour ramener à la réalité, ça m'a rappelé les écrans des iPhone 3GS et des iPhone 4, quand on est passé au Retina. Une fois que tu as vu le Retina, tu dis, waouh, mais on a pu avoir des écrans non Retina avant, et c'est ça que je trouve intéressant dans la comparaison des deux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Didier, mais c'est un peu le parallèle que je fais. Ça va même plus loin. Oui, parce que sur tous les casques, quasiment, moi, je voyais les pixels. Oui, oui, tu les vois. Alors, je n'ai pas essayé le MetaQuest 3, mais je crois que tu les vois un petit peu quand même. On en parlait tout à l'heure, on a un chapitre pour le MetaQuest. Et on termine par les Simpsons qui, comme d'habitude, sans jeu de mots, ont une vision assez avant-gardiste et devinent ce qui arrive dans notre futur. C'est bien ça, Didier ? Oui, alors, effectivement, ça a fait le buzz ces derniers jours. En plus, en fait, les Simpsons, il y a un épisode où tu vois vraiment, quasiment, tu as l'impression que c'est le Vision Pro parce qu'il y a même le petit fil qui descend. Et puis, en plus, ils retrouvent des usages, tu sais, qu'on a vu. Bon, il y a des usages un peu rigolos qui n'existent pas vraiment, mais que les gens se sont amusés à faire dans la rue. Et bon, évidemment, c'est très parodié, mais quand tu vois qu'ils ont sorti ça, je ne sais plus, je crois que c'était il y a 10 ans, c'est assez incroyable. Et ils l'ont déjà fait sur plusieurs produits. Donc, c'est comme quoi, des fois, on a vu Retour vers le futur. Il y a quelques films où vraiment les auteurs ont eu vraiment un coup de génie, de vision comme ça. Et c'est très rigolo à regarder. Ça vaut le coup de le regarder en entier et de se dire, tiens, mais ils l'ont fait, quoi. Oui, c'est clair. Merci Didier pour ce busomètre.